Voilà, bonjour tout le monde, merci de votre patience, on va commencer avec un petit peu de retard puisqu'il y a un problème de son, de passage du son d'une salle à l'autre et donc on est en train, l'équipe technique est en train d'essayer de résoudre le problème mais donc on aura quelques minutes de retard pour le démarrage, merci pour votre compréhension. Martin, tu m'entends ? Visiblement on arrive à s'entendre d'une salle à l'autre en fait. Oui, je t'entends bien Cisca. Ça va, ça va. Ok. Allo, over en uit. Juste, test. Martin ? Oui, tu m'entends Cisca ? Oui, oui. On commence alors, beginnen we d'r'an. Ben alors, on commence. Voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore ici, prenez place. Oui, donc, pour ceux qui n'ont pas encore à l'écouter. Oké, je krijg je de boodschap dat we nog eventjes gaan wachten, parce qu'il y a encore un problème. Alors, je t'adore, je t'aime beaucoup ça, je t'aime bien. Je t'aime bien. C'est bon, ce qui ref, c'est pas encore un peu. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t' like, j'aime bien. Je t'aime bien pour vous. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Voilà. Est-ce que l'interprétation est déjà en route? L'interprétation est déjà en route? Oui, je vois ça. Ok. Vous l'entendez ? Oui. Oui, c'est un moment de temps de test. Je sais bien que vous le savez pour le reste de la journée. Voilà, c'est très bien de voir les yeux d'évoil 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 d'évoil. Je vais attendre le déjeuner d'évoil 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 d'évoil. Donc on attend quand même encore l'équipe technique. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tu as un bon son ? Goed news. Onze présentation est là. Voilà, Martin. Tu es là ? Benz-je là ? Oui, on vous entend. Ok, donc je vais commencer. Oui, on y va, c'est bien. Voilà, bienvenue. Goedemorgen. Goedemorgen, Brusselaers. Je pense que ça nous a un peu... ...sammenvend. Je pense que la plupart de vous sont Brousselaers. Et nous sommes aussi pour Broussel. Donc, bienvenue. Bienvenue à Broussel. Bienvenue. C'est un peu d'évoil 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 d'évoil. L'Université en je pense que vous êtes en je pensez en je pensez que vous avez un café de l'évoil d'évoil 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 d'évoil. C'est un thème qui, comme vous le savez, 5G est. Nous allons faire un peu parler avec chacun et surtout pour parler et parler avec des experts qui ont déjà travaillé par le thème. Et nous allons aujourd'hui parler un peu de 5G. Voilà. Et puis, je suis là, avec mes collègues Martin, qui est là-bas, donc nous allons encore travailler dans les deux zales. Et avant que nous allons commencer, je voudrais vous rappeler à la COVID-19, parce que c'est très important. Nous sommes ici avec une grande groupe de personnes ensemble. C'est très bizarre que nous pouvons faire, en nous voulons aussi pouvoir le faire. Donc, comme vous le savez, vous pouvez le faire un peu de temps. On va faire un peu de temps, on va le faire un masker, on va le faire un masker. Et on va le faire un masker et on va le faire un masker. Et on va essayer de ne pas se rater à l'aider. Donc c'est très important. Là, on t'entend. Je vois que les techniciens aident aussi un peu à mettre en place le système d'interprétation, je pense, c'est ça ? Ah, ok. Et donc, pour tous ceux qui n'auraient pas reçu l'interprétation jusque-là, Cisco nous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. On est reparti pour une journée ensemble qui va vraiment traiter sur la compréhension de la thématique de la 5G. Et voilà, c'était vraiment en très bref. Et normalement, là, on devrait pouvoir diffuser les slides, je pense, Cisco. Si c'est possible. Sinon, on le fait sans, comme la fois dernière, on commence à être habitué à improviser un petit peu. Ok. Martin, tu as quand même quelque chose, un joli chapeau, hein ? Ah, voilà. Non, peut-être avant de parler de mon chapeau, j'aimerais bien faire passer une information importante pour tout le monde. Vous avez toutes et tous reçu la fois dernière dans votre sac un document avec toute de l'information sur la question de la 5G. Vous voyez, c'est le fascicule qui est assez épais, avec beaucoup d'informations, dont des recommandations, des propositions d'ordonnances qui ont été faites par les différents parties. On s'est rendu compte qu'il y a eu un oubli d'une des propositions d'ordonnances. Et donc, c'était important pour nous de vous le communiquer ce matin. J'ai la proposition ici en main. Elle va vous être distribuée en plus sous peu. C'est une proposition d'ordonnance qui parle de la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoquées par la radiation non ionisante. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on va mieux comprendre aussi aujourd'hui, comme on va vraiment approfondir la thématique de la 5G en termes de compréhension. Mais donc c'est quelque chose, c'était une erreur de notre part et qu'on va réparer, rattraper aujourd'hui. Donc vous allez tous recevoir, d'ailleurs ces documents qui sont en train de être distribués, ce complément d'information. Oké, donc, euh... Ook in deze zaal wordt, euh... Die informatie opnieuw uitgedeeld. Je n'ai pas bien compris, peut-être que l'on a compris, peut-être que l'on a compris, où il s'agit, Martin ? Pardon ? De quoi il s'agit ? Oui, c'est un document qui avait été... qui n'avait pas été communiqué la fois dernière. Oui, oui, je sais. Ce matin. Ok. Mais le contenu, ça je n'ai pas compris. Ah oui. C'est sur les effets... C'est une ordonnance sur l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoquées par des radiations non ionisantes. Ok. Mais ça, vous allez tous trouver le document, donc vous aurez toute l'information nécessaire. Nous allons le voir dans le document. Il y a quelque chose de l'environnement sur l'environnement. Voilà. Oui. Dans le monde, c'est une ordonnance sur l'environnement contre les éventuels effets nocifs et non ionisantes. Ok. Voilà. Voilà. Donc c'était juste une informatie pour démarrer. Je pense qu'on a aussi une informatie COVID à partager également. Donc un rappel tout simple des règles. trois choses à bien garder en tête pour que ces rencontres puissent continuer à se passer dans le respect des règles sanitaires. Règle numéro un, port du masque. Règle numéro deux, se laver les mains au gel hydroalcoolique. Et règle numéro trois, respecter au mieux les distances de sécurité. Ok. Martin. Oui. Est-ce que tu peux demander de mettre le micro un peu plus haut ? Parce que ce n'est pas très évident de te comprendre. Il faut... Le volume, le volume. Le volume. Le volume. Est-ce que c'est possible de mettre mon son plus haut ? Je pense que dans cette salle-ci, on m'entend bien, non ? Ouais. Non ? Donc peut-être un petit peu plus haut dans cette salle-ci aussi. Et certainement dans l'hémicycle alors. Ok. Hop, hop, hop. Voilà. On est encore en train de s'adapter, hein. Comme vous l'avez vu par rapport à cette prouesse technique de réussir à vivre une expérience commune dans deux salles séparées. Voilà. Voilà. Bon, et alors les chapeaux, Sisca. Voilà. Après, ok ? Euh... Ja, men hoots. En ja hoots. Oui, nu heb ik un echo. Question, est-ce que... Vous avez remarqué que moi et Sisca, on a un peu des chapeaux ridicules là, ce matin, quand même ? Oui, je vois des... Eh, eh, ridicule. C'est joli, hein. Mooi. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle nous portons ces chapeaux ? Iemand une idée de la raison pour laquelle nous portons ces chapeaux ? Quelqu'un a une idée, si vous avez une idée, une proposition, vous pouvez prendre la parole, appuyer sur le bouton du micro et... Oui. Qui a une idée ? Pourquoi sommes-nous donc bien évoqués ? Aucune idée ? Oui, mais c'est pour pouvoir vous identifier par rapport au public et savoir sur qui on doit se diriger lorsqu'on veut avoir un complément d'information. Ah voilà, c'est pour pouvoir nous identifier et qu'on puisse vous diriger s'il y a besoin d'un complément d'information. Ça aurait pu être le cas, mais c'est pas ça. Ah oui, c'est pour pouvoir nous identifier. C'est un bon idée. Un autre projet ? Un autre idée ? Est-ce que vous devriez cette soirée à un conférence ? Ah, c'est juste un conférence ? Un conférence ? Ou même conférence ? Peut-être qu'on va à un conférence ? Un conférence ? Vous êtes maître de cérémonie. Parce que nous sommes maîtres de cérémonie. Cérémonie, maître, maître, récente. C'est pourquoi on ne peut pas parler. Ce n'est pas la raison. Ok, la raison, maintenant qu'on a tous bien réfléchi. En fait, vous vous souvenez qu'on vous a parlé du comité de gouvernance la fois dernière. Et donc, pour rappel, le comité de gouvernance est composé de personnes qui organisent ces rencontres, ces commissions délibératives. Et on cherche aussi deux citoyens parmi vous pour pouvoir participer au comité de gouvernance qui a vraiment la vocation d'aider à améliorer le processus. Et donc, nous, en tant qu'organisateurs, on a un regard là-dessus, évidemment. Mais vous, en tant que citoyen participant, vous avez une autre expérience. Et donc, c'est vraiment de l'information qui est très utile pour pouvoir améliorer le mode de fonctionnement. Et donc, on va créer un comité de gouvernance. Vous l'avez annoncé jeudi. On va élire, en fait, un homme et une femme parmi les citoyens ici présents pour représenter les citoyens, ou en tout cas porter cette voix-là. Et donc, les chapeaux servent tout simplement à mettre vos petits papiers avec Benon dans le chapeau pour qu'on puisse faire le tirage au sort. Voilà. Tout simplement. Donc, vous avez dans chaque salle deux chapeaux, un chapeau pour les hommes, un chapeau pour les femmes. Évidemment, si vous avez déjà rempli le papier jeudi soir, vous ne devez pas le faire. Mais si vous hésitez encore, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes quand même tenté à rentrer dans l'aventure, alors écrivez votre nom sur un papier. On va laisser les chapeaux ici dans la salle. Et vous avez jusqu'à midi pour vous inscrire. C'est clair pour tout le monde ? Oui. Voilà. Donc, comme Martin m'a dit dit, dans le dé drogue, je peux un nom pour un candidat. C'est le candidat pour le fait du bourser du fondant. C'est un sommelier qui va aider à voir la évaluatie du jouw de l'aventure. Et au final, au final, il faut avoir du temps de la naissance. Et puis, on va mettre deux names. Un homme et un homme. Il y a beaucoup de gens qui ont donné la naissance. Donc, pour les gens qui ont donné la naissance, il y a des gens qui veulent penser à l'avenir. Voilà. Oké, Martin. Je pense que c'est le moment de passer la parole à monsieur Roberti. Bonjour à toutes et tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. D'abord, excusez-nous pour ces petites difficultés techniques qui nous ont fait commencer avec quelques minutes de retard. Et permettez-moi aussi de vous remercier d'être présents un dimanche matin pour participer à nos travaux. Je vous remercie de vous remercier. Merci à vous de vous remercier de vous remercier et d'être présents un dimanche matin pour participer à nos travaux. Eh bien oui, la démocratie, ça nécessite parfois aussi de se mobiliser le dimanche. Ce n'est pas toujours simple à concilier avec la vie personnelle, avec la vie familiale. Et c'est pour ça qu'on a essayé de ne pas commencer trop tôt, de ne pas terminer trop tard. On terminera vers 17 heures. C'est aussi pour ça qu'on a prévu des activités pour les enfants. C'est pour essayer de faciliter la participation de chacune et de chacun à nos travaux. Et aujourd'hui, nous nous trouvons donc dans la phase préparatoire. La phase préparatoire, c'est vraiment la phase au cours de laquelle on permet aux participants de prendre connaissance du sujet, de rentrer dans les enjeux de la thématique. Et il y aura aujourd'hui une série de présentations d'une série de personnes qui nous font plaisir d'être présentes et qui seront là aussi pour vous informer sur les différents enjeux de la thématique de la CNG. Et éventuellement réagir à certaines de vos questions. Ça me permet de vous rappeler un petit peu les différentes phases du processus. On les a présentées jeudi soir. Nous avions jeudi soir la phase préparatoire, pardon, la séance d'information qui s'est tenue jeudi soir. La phase préparatoire aujourd'hui, les 14 et 15 mai, nous aurons la phase délibératoire qui sera vraiment les moments d'échange entre nous sur les enjeux du sujet. Et ensuite, la phase de recommandation, puisqu'on va essayer de tirer vraiment l'essence de tout ce qui aura été dit. On va vraiment essayer de tenir compte de nos débats pour tirer des recommandations. Et ces recommandations, elles seront discutées et mises au vote, donc lors de la phase des recommandations le 29 mai. Il y a ensuite la phase de présentation du rapport le 5 juin. Et puis, comme j'ai également pu vous l'expliquer jeudi, la phase de suivi qui se fera dans les mois qui suivent, puisque les autorités bruxelloises devront assurer un suivi de nos travaux. Le Parlement et le gouvernement devront assurer un suivi de nos travaux. Je reviens rapidement sur la thématique qui a été choisie pour cette commission délibérative. La thématique de la 5G. La 5G, cinquième génération de réseau mobile, arrive en Belgique. Comment voulons-nous que la 5G soit implantée en région de Bruxelles-Capital en tenant compte de l'environnement, de l'économie, de l'emploi, de la santé et des aspects technologiques ? Voilà la question qui nous est posée. J'ai encore pu en discuter avec l'une ou l'autre d'entre vous ce matin et clarifier encore, comme je l'ai fait jeudi, que la question n'est pas pour ou contre le déploiement de la 5G, puisque cette question-là relève des autorités européennes et des autorités fédérales, et que les autorités fédérales ont présenté leur plan de déploiement de la 5G. La question c'est comment est-ce que dans le cadre des compétences de la région de Bruxelles-Capital, des compétences de notre Parlement, nous souhaitons fixer un cadre pour ce déploiement sur les différents aspects qui sont cités. Et j'avais pu prendre des exemples en matière d'urbanisme, de permis pour les antennes, en matière d'économie, d'emploi. Il y a une série de compétences sur lesquelles notre région a la main dans ce dossier. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long ce matin pour permettre de passer au vif du sujet et permettre de passer aux présentations des différents experts. Il me reste à justement vous les présenter. Nous aurons ce matin donc une présentation dans un premier temps de la part de Bruxelles-Environnement. Bruxelles-Environnement, c'est vraiment l'organisme public qui est compétent en région de Bruxelles-Capital pour le suivi de tout ce qui concerne le déploiement des réseaux de téléphones immobiles. Quand je dis le suivi, c'est notamment la préparation des autorisations et la délivrance des autorisations, mais aussi derrière le contrôle du respect des normes par les installations de téléphones immobiles. Et c'est M. Blaise Godfroy qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce matin pour faire cette présentation. Et ensuite, nous aurons un éclairage technique, une présentation plus technique, deux présentations plus techniques sur les aspects techniques et les applications pratiques de la 5G. C'est Mme Sophie Pauline qui nous fait le plaisir d'être présente ce matin de la KU Leuven et M. François Rottenberg de l'école polytechnique de l'ULB qui nous fait également le plaisir d'être présente ce matin. Voilà, je ne vais pas être plus long et je repasse la parole au facilitateur et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci. Merci beaucoup M. Roberti pour cette introduction. Je vais maintenant rapidement passer au travers des étapes, si on peut mettre le slide de la journée. Voilà, super. Donc vous voyez, la journée va se dérouler en 5 grandes étapes. Tout d'abord, c'est maintenant un peu ce moment de l'accueil et d'information générale, comme M. Roberti vient de le dire. On va rester dans les grandes salles ici et avoir de l'information générale sur le contexte et sur des aspects plus techniques de la 5G. Et ensuite, on va fonctionner en fait par des systèmes d'ateliers tournants. Et donc chacun, chacune va pouvoir choisir des thématiques et tourner d'une salle à l'autre. On vous dirigera et tout ça. Sur deux thématiques, deux ateliers thématiques sur la matinée. Ensuite, on aura une pause et puis on aura le même processus en début d'après-midi. Et vous pourrez alors aller sur les thématiques qui vous intéressent plus particulièrement. Et la journée se clôturera par un débat entre associations qui sera modéré par des journalistes pour avoir quelque chose de vivant à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est vraiment le déroulé de la journée, comme la journée va se dérouler. Et donc par rapport aux questions qu'on avait eues aussi jeudi dernier de « Oui, mais est-ce qu'on va rester tout le temps au même endroit ou est-ce qu'on sera toujours avec les mêmes personnes ? » Bien sûr que non, puisque ici ça va vraiment être un peu à la carte. Vous allez pouvoir aller sur les thématiques qui vous intéressent et bouger d'atelier en atelier. Merci. Merci, Martin. Dus dat is voor het programma van de dag. We gaan niet de hele tijd stilzit en luisteren. We gaan ook een aantal dingen in het gebouw, een aantal korte workshops doen in kleine groepen. Dus deze keer gaan we niet de hele tijd zittend luisteren. Voilà. En dan nog eventjes kort herhalen, ja, Martin en ik, wij zijn er voor jullie als facilitator. Dus ook tussen de workshops en zo, als je een vraag hebt, als iets niet duidelijk is, als je nog iets nodig hebt, dan zijn we er. En er is ook altijd Tessa, die er vandaag ook de hele dag is. Als je over iets wilt babbelen of je wilt toch nog wat extra uitleg of je hebt een probleem met, ja, naar hier te komen mobiliteit of zo, dan is zij er ook om jou te helpen. Voilà. En vandaag zijn we er ook, ga je ook zien dat er nog een heel team van facilitatoren is. Dus ook zij gaan jullie echt helpen om jullie doorheen de dag te gidsen. Voilà. En dan zijn we gekomen eigenlijk bij onze eerste spreker. En dat is meneer Blaise Godefrois. En hij is zelf, hij komt spreken in naam van Brussel Leefmilieu. En hij gaat ons wat meer vertellen over de context van 5G in deze overlegcommissie. Hij heeft een algemene kader. Voilà. Hij is bezig met zijn computer aan te sluiten. Kom maar. 多少, hij gaat eindig. Super, ik ook. V J'aimerais poser une question sur les critères qui ont prévalu pour que le comité d'accompagnement détermine les contributions qui constituent ce document de base, qui va fonder les premiers avis de l'ensemble de notre Assemblée, parce qu'on attend du comité d'accompagnement que le document soit extrêmement complet. Et j'ai deux points d'attention, deux questions auxquelles j'aimerais avoir une réponse. Par exemple, pour le secteur associatif, il y a 23 pages, mais ce sont des avis exclusivement contre la 5G. Je voulais savoir s'il n'y avait pas d'autres associations qu'on aurait pu interroger aussi, ou par exemple des gens de la société civile, comme des chirurgiens, le secteur de la santé, ou des chercheurs en développement. Et la deuxième autre question, c'est par rapport aux compétences de la région. En fait, on parle de l'urbanisme, on parle de l'économie, on parle de la fiscalité, on parle de l'environnement. Et le document parle vraiment de manière importante de l'environnement, mais très très peu des autres compétences. Et donc, je voulais avoir des éclaircissements par rapport à cela aussi. Merci beaucoup. Alors, je regarde si le micro fonctionne. Ça a l'air d'aller. Merci beaucoup pour votre question, qui est très intéressante. On est évidemment, et ça je pense que M. Roberti l'a dit aussi ce matin, on va essayer d'éviter, ou en tout cas ce n'est pas l'enjeu du débat ici, de dire est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre. C'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut intégrer intelligemment la 5G dans Bruxelles, sur base des informations qu'on a. Et je pense que ce que je propose de faire, c'est d'attendre un peu la fin de la journée, de voir si à la fin de la journée vous avez toujours la même question qui reste, parce que je pense que la journée va vraiment aider à répondre à cette question. Et si elle n'est pas répondue, alors on verra à ce qu'elle le soit. Et je vais en profiter pour aussi inviter toutes et tous à ne pas prendre la parole, d'attendre un peu et de venir nous trouver si vous avez des questions qui n'ont pas de réponse, puisqu'on a un peu un timing, et comme on est beaucoup, si tout le monde commence à poser ses questions, ça va être difficile de tenir le déroulé de la journée. Je vois que M. a une question, donc je vais vous demander peut-être de la poser à Dimitri en off, et de voir si elle tient encore après. Non, simplement, puis-je demander aux orateurs et aux intervenants de parler lentement, l'acoustique est très mauvaise. J'ai été obligé de mettre mon casque pour écouter le néerlandais qui fait écho, et donc si vous pouviez vous exprimer un peu plus lentement, ça nous aiderait, parce que l'acoustique n'est pas... Je vous remercie, oui. Oui, c'est un peu le challenge technique là, avec la qualité audio. On essaye de faire au mieux. Oui, et si je parle moins fort, est-ce que ça va mieux ? Ok. Oui, c'est ça. Et alors, on va aussi inviter tous les gens dans la salle ici à se taire. Les chuchotements sont vraiment difficiles pour garder la concentration. Et donc, si c'est possible, de fermer la porte aussi éventuellement, pour essayer de garder vraiment le minimum... Ok, courant d'air. Mais, donc, essayez vraiment de rester silencieux, parce que c'est vrai que dans cette salle-ci, c'est très difficile de garder l'attention. Oui, ça va. Oké. Dankjewel, Martijn. En dus, zoals Martijn zei, nog even je vragen zo inslikken, want er komt een hele dag waar je vragen kan stellen en nieuwe dingen leren over het thema. Dus we gaan ook om iedereen wat mee te pakken in het thema, eventjes ook luisteren en dan pas onze vragen stellen. Dat is een beetje het idee. Goed. Voilà. Tijd om te luisteren. On m'entend mieux maintenant ? Eh bien, merci à tous pour m'accueillir. Donc, je m'appelle Blaise Godefroy. Je gère le département qui s'occupe des antennes GSM au sein de Bruxelles Environnement, donc l'administration régionale en charge de l'environnement. et je suis ici pour vous présenter les aspects légaux et opérationnels. Et donc, ma présentation va s'articuler autour de trois cadres. Le premier, le cadre institutionnel. Il faut savoir que la 5G, elle touche énormément de choses et donc elle va impliquer énormément de compétences et énormément de législateurs, l'Europe, l'État fédéral, la région, etc. Et on verra ensemble aussi quelles sont les limites de l'exercice de ces compétences. Ensuite, le cadre légal bruxellois que je remettrai dans un contexte historique et international et je brosserai rapidement les trois textes de loi principaux. Et ensuite, je terminerai par le cadre opérationnel qui est vraiment le cœur de notre travail à Bruxelles Environnement. Comment est-ce que Bruxelles Environnement fait respecter la loi ? Comment est-ce que nous nous assurons que la norme n'est pas dépassée ? Alors, au niveau du cadre institutionnel, d'abord l'Europe qui, dans le cadre de son plan de relance, veut encourager la digitalisation et la simplification administrative. Et donc, elle veut aussi simplifier l'installation de petites antennes qu'on appelle SAWAP en anglais. Et donc, ce sont des antennes qui sont placées généralement en rue et qui sont de très faibles puissances. Et l'Europe nous impose qu'elles ne soient plus soumises à un régime d'autorisation, que ce soit environnemental ou urbanistique. Ensuite, l'Europe, elle a planifié une roadmap pour l'arrivée de la 5G et elle a conçu une boîte à outils concernant la sécurité liée à la 5G. Mais j'imagine que d'autres experts en parleront mieux que moi. Pour ce qui est de l'État fédéral, la compétence clé, évidemment, c'est celle d'autoriser la 5G et de coordonner les radiofréquences. Donc, de la même manière que quand vous changez de chaîne sur votre TV ou que vous changez de poste de radio, en fait, vous sélectionnez une fréquence. S'il y a plusieurs chaînes sur la même fréquence, vous n'en rendez rien où il y a des interférences, ça se superpose. Eh bien, c'est la même chose pour les ondes GSM. On va devoir libérer des fréquences pour les attribuer à la 5G. Et ça, c'est une compétence de l'État fédéral. Et il a déjà distribué ses fréquences temporairement pour la 5G. Et on s'attend à ce que ça le soit définitivement par l'État fédéral après 2022. Lorsque l'État fédéral attribue ses fréquences, il doit veiller à un certain nombre de choses, à l'inclusion sociale, à un niveau élevé de protection, à une couverture optimale du territoire et à ce que les informations soient claires et transparentes. Alors, ce n'est pas la seule compétence de l'État fédéral, puisque l'État fédéral, il peut aussi édicter des normes minimales de sécurité et de qualité des produits et des services pour veiller à l'intérêt des consommateurs et à leur protection. Et donc, c'est l'État fédéral qui va définir les normes de produits de vos GSM, de vos modems, mais aussi des antennes GSM qui peuvent être utilisées en Belgique. Et c'est dans ce cadre-là qu'il définit aussi la politique de cybersécurité. Alors, dans le cadre des compétences santé, l'État fédéral doit évaluer l'impact des ondes sur la santé. Et donc, dans ce cadre-là, reconnaître ou l'on l'électro-hypersensibilité comme une maladie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis, dans le cadre de la protection des travailleurs, c'est à l'État fédéral de fixer les normes d'exposition aux champs électromagnétiques pour les travailleurs. Alors, dans le cadre du débat sur la 5G, l'État fédéral est occupé de construire une plateforme fautière des connaissances et des apprentissages autour de la 5G. C'est encore au stade du projet, mais Bruxelles Environnement y participera. Et maintenant, j'en arrive à la région où la compétence clé, c'est la protection de l'environnement. Et c'est dans le cadre de cette compétence que la région fixe les normes d'exposition et le cadre opérationnel pour qu'elles soient respectées. Et ce que nous avons comme projet en cours, c'est de fixer des objectifs de sobriété énergétique et en termes de déchets, nous sommes occupés de collecter un maximum de données pour pouvoir le faire. Deuxième compétence, c'est celle de l'urbanisme où la région va fixer les normes urbanistiques pour que ces antennes aient un impact limité sur le paysage. Mais encore une fois, certaines antennes sont considérées comme ayant un impact négligeable et donc sont exonérées parmi d'urbanisme. Et c'est le cas des petites antennes dont je parlais au début, les SAWAP, que l'Europe nous impose de considérer comme négligeables. Ensuite, la région, elle s'est elle-même fixée comme obligation de constituer un cadastre des bâtiments publics qui sont susceptibles d'accueillir des antennes pour faciliter leur installation. Au niveau du numérique et de la fibre optique, la région peut mettre l'accent sur la fibre optique comme complément à la 5G grâce notamment à son important réseau régional de fibre optique. Au niveau de la fixe qualité, elle peut jouer un rôle de facilitateur et d'unificateur de la fiscalité sur les antennes qui relèvent actuellement de l'autonomie fiscale des communes. Et enfin, en termes de mobilité, plus anecdotique, mais dans le cas toujours de cette directive européenne, les SAWAP, ces petites antennes en rue, peuvent être installées sur le mobilier urbain. Et donc, on doit mettre à disposition ce mobilier urbain qui dépend de Bruxelles, mobilité. Au niveau des limites de l'exercice de ses compétences, chaque législateur ne peut pas prendre une décision qui empièterait sur celle des autres. Et donc, en guise d'exemple, la région ne pourrait pas décider sur base de raisons environnementales de purement et simplement interdire l'utilisation des fréquences 5G puisque c'est une compétence fédérale. Et donc, en faisant cela, on empièterait sur les compétences fédérales. Et donc, on doit veiller à cet équilibre entre les législateurs. Ce qui m'amène au cadre légal et à un contexte historique de la norme bruxelloise, vous avez ici une ligne du temps avec deux courbes, une bleue et une verte. La bleue représente la norme en vol par mètre. Donc, vous allez souvent entendre une norme exprimée en vol par mètre. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre la courbe verte qui est la puissance. La puissance d'une onde, ça va être l'énergie que vous allez recevoir en étant exposée à cette onde. et malheureusement, c'est un peu compliqué. Vous avez une équation qui n'est pas linéaire entre les deux. Donc, vous voyez que quand l'or, le bleu descend, le vert chute beaucoup plus. Et donc, pour lire ce graphique, vous voyez qu'avant 2017, c'était une compétence fédérale et que la norme était à 21 vols par mètre. Et qu'en 2007, c'est devenu une compétence régionale et la norme a été rabaissée et a complètement chuté à 3 vols par mètre. Puis, en 2014, avec l'arrivée de la 4G, la région a décidé d'augmenter un peu cette norme en la passant de 3 vols par mètre à 6 vols par mètre. Et alors, vous avez, à titre d'information, les deux étoiles qui représentent le niveau de norme qui était envisagée dans l'avant-projet d'ordonnance en 2018 sous l'ancienne législature. Alors, si maintenant, on regarde le niveau de la norme bruxelloise dans un contexte international, vous pouvez voir qu'elle est très faible. C'est l'une des normes les plus précautionneuses au monde. Par exemple, les autres pays d'Europe sont en général 46 fois plus élevés qu'à Bruxelles. Ce que vous voyez aussi, c'est que Bruxelles n'a qu'une seule couleur, ce qui symbolise qu'en fait, la norme s'applique partout et de la même manière. Qu'on soit à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur, dans une zone accessible, vous ne pouvez pas être exposé à un champ électromagnétique supérieur à 6 volts par mètre. Alors que, par exemple, en Suisse, vous avez une norme intérieure qui est plus stricte qu'à Bruxelles, mais à l'extérieur, vous avez une norme qui est beaucoup plus élevée, donc vous pouvez être exposé plus intensément à ces ondes. L'autre particularité, par rapport notamment à la Wallonie et à la Flandre, c'est qu'à Bruxelles, la norme s'applique de manière globale. Donc, on va considérer l'ensemble des antennes, le rayonnement de l'ensemble des antennes, pour s'assurer que la norme ne soit pas dépassée. Là où, en Wallonie et en Flandre, on va considérer le rayonnement de chaque antenne individuellement, regarder s'il est respecté, mais pas regarder si l'ensemble des antennes ne dépasse pas le niveau de norme. Ce qui m'amène enfin au texte principal, donc l'ordonnance dont vous avez entendu le titre un peu longtemps tout, c'est une ordonnance qui vise l'ensemble des antennes, à l'exception des radioamateurs, des dispositifs de particuliers, donc vos GSM, vos modems, des antennes broadcasts, donc pour la TV et la radio, et qui se concentrent sur les antennes qui émettent dans les fréquences liées aux télécommunications. Alors, c'est cette ordonnance qui impose la norme de, s'ils veulent permettre, comme je l'expliquais, c'est aussi cette ordonnance qui institue un comité d'experts des radiations non ionisantes, qui est chargé de veiller à ce que la législation soit bien implémentée, notamment par Bruxelles Environnement. Et c'est aussi cette ordonnance qui rend public le cadastre des antennes, j'en parlais un peu plus tard, et qui permet aussi à tout citoyen d'introduire une réclamation. Ensuite, il y a deux arrêtés du gouvernement qui complètent cette ordonnance. Le premier, qu'on appelle l'arrêté classement, qui comprend essentiellement des dispositions techniques pour fixer les paramètres des simulations que va faire Bruxelles Environnement. Et c'est aussi dans cet arrêté qu'on définit le classement des antennes. Donc on va classer les antennes en fonction de leur dangerosité présumée. Plus une antenne est présumée dangereuse, plus elle va avoir une procédure stricte. Et cet arrêté est en cours de modification afin de se conformer aux décisions européennes et fédérales que j'expliquais un peu plus tôt. Et donc, il est en cours de modification pour préciser les données techniques pour pouvoir simuler les antennes 5G, en particulier les antennes actives. Une autre modification, c'est qu'on doit modifier le classement des antennes justement pour changer le classement de ces petites antennes, les SAWAP, pour qu'elles ne soient plus soumises à un régime d'autorisation comme nous l'impose l'Europe. Ces modifications, elles sont en dernière lecture au gouvernement et elles devraient être approuvées dans les jours qui viennent. L'autre arrêté, c'est l'arrêté mesure, qui comme son nom l'indique, qui fixe la méthode de mesure et qui devait aussi être modifiée pour permettre la mesure des antennes 5G et en particulier les antennes actives. Voilà. Ce qui m'amène maintenant au cadre opérationnel et à comment Bruxelles Environnement fait pour veiller à ce que tout ceci fonctionne bien. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est... Je ne sais pas mettre play. Si. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Bruxelles Environnement a vraiment un logiciel de simulation à la pointe. En pratique, on va définir une zone d'études et on va importer toutes les antennes qui sont en projet ou qui sont déjà là dans cette zone d'études. Et quand je dis implémenter les antennes, on va prendre en compte leur hauteur, la direction de leur rayonnement, leur puissance. Et sur base de ces éléments, on va calculer le champ électrique présumé dans toutes les zones accessibles au public. Donc, le sol, les façades, les terrasses. Et on va s'assurer qu'en aucun de ces lieux, il y a un dépassement de la norme. Donc, on prend en compte l'ensemble des antennes et on le fait en amont de l'installation des antennes. Donc, on est capable de pouvoir dire si l'antenne va provoquer un dépassement ou non. Et si elle provoque un dépassement, le permis n'est pas autorisé et donc, il ne peut pas avoir de dépassement. Et ça, ça nous fait dire que Bruxelles est actuellement la zone où non seulement la norme est la plus stricte, mais où elle est la plus contrôlée. L'ensemble de ces données, elles sont disponibles en ligne sur un site qui s'appelle GeoData où vous pouvez consulter l'ensemble des permis qu'ils aient été octroyés, qu'ils aient été invalidés ou qu'ils soient en instruction. Et pour chacun de ces permis, vous avez accès dans l'ordre à la zone d'étude avec quelles sont les antennes qui s'y trouvent, les bâtiments et où se trouvent les antennes sur ces bâtiments, puis les résultats de simulation au sol, en façade, sur les terrasses. Et vous avez aussi un reportage photo effectué par nos agents lorsqu'ils vont visiter les sites. Vous avez aussi accès aux simulations que je vous montrais dans le slide précédent. Et je terminerai en disant les outils de contrôle qu'a mis en place Bruxelles en fonctionnement. D'abord pour contrôler le logiciel qui est en constante amélioration. On est sans cesse occupé d'essayer de préciser le logiciel pour être encore plus fidèle à la réalité. On fait aussi des campagnes de calibration pour vérifier que les résultats de simulation concordent avec la réalité et avec nos mesures. On contrôle aussi les permis. Ce qu'il faut savoir, c'est que si un bâtiment est démoli ou un nouveau bâtiment est construit, ça peut avoir une influence sur les résultats de simulation. Et donc, on va demander à l'opérateur de réintroduire un permis. Mais en plus de ça, une fois par an, Bruxelles Environnement va faire une simulation sur l'ensemble de la région, sur l'ensemble du territoire, pour vérifier qu'il n'y a toujours aucun débrassement. Si on en voit un, par exemple, parce qu'il y a eu un nouveau bâtiment qui nous avait échappé, l'opérateur doit réintroduire un permis. On s'assure aussi du respect des permis. Et donc, plusieurs fois par an, on va contrôler que les paramètres qui sont dans les permis sont bien les paramètres qui sont implémentés dans les antennes sur le terrain. Et donc, on le fait plusieurs fois par an pour l'ensemble des plus de 15 000 émetteurs qu'il y a dans la région. On fait aussi des contrôles sur le terrain en allant chez les plaignants, donc chez n'importe quel habitant ou habitante qui voudrait demander une mesure. Bruxelles Environnement va faire la mesure. Cette mesure est gratuite et permet de s'assurer que la norme n'est pas dépassée. Et enfin, il y a un contrôle du travail de Bruxelles Environnement par le comité d'experts qui rend un rapport annuel en notamment critiquant la manière dont Bruxelles Environnement applique la législation. Et je termine avec une conclusion. Si vous devriez retenir six points de cette présentation, le premier, c'est que l'Europe impose de simplifier l'installation des SAWAP, ces petites antennes en rue, que c'est le fédéral qui autorise la 5G, qui définit les appareils et qui attribue les fréquences, que la région, elle définit les niveaux d'exposition et les conditions d'utilisation de ces appareils autorisés par le fédéral, que la norme bruxelloise est actuellement la plus stricte au monde, que Bruxelles Environnement dispose de l'outil de simulation le plus puissant et le plus complet du monde pour garantir le respect des normes en amont de l'installation des antennes, et que l'ensemble des données sont disponibles en ligne. Je vous remercie et je précise simplement que dans le fascicule que vous avez reçu, le mot de Bruxelles Environnement, il y avait un certain nombre de liens qui étaient disponibles mais qui ne sont pas passés, je pense, dans la version que vous avez reçue, mais vous pouvez les consulter aux deux liens qui sont là et là vous avez des hyperliens qui vous renvoient vers les différents textes de loi et d'autres informations. Et je vous remercie de votre attention avec les résultats de la carte globale 2020 sur Bruxelles. Merci. Applaudissements Merci. Thank you all. Thank you all. Merci beaucoup, monsieur Godefroy. Merci beaucoup pour votre intervention et cette conclusion qui amène beaucoup de clarté, je pense déjà. Nous allons maintenant prendre quelques minutes par deux. Donc vous pouvez prendre la personne qui est à côté de vous, la personne qui est la plus proche de vous et échanger par deux pour, avec cette question un peu, d'aller dire, tiens, qu'est-ce que vous avez appris de ces 15 minutes de présentation ? Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui vous interpelle, peut-être, qu'est-ce qui vous touche. Donc voilà, quelques minutes par deux pour échanger. Ja, zoals Martijn zegt, je m'a dit even par deux et en even discussiëren over wat j'ai geleert en wat j'ai peut-être misschien ook geraakt. Merci. 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 Voilà, encore une petite minute d'échange par deux. Et sachez qu'on pourra tout à fait vous envoyer les slides qui ont été présentés. Donc si vous voulez pouvoir les reparcourir, ce sera tout à fait possible. Mais donc vous avez encore une minute pour échanger et après regagner votre place. Bonjour. 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 Moi je ne t'entends pas. Je me t'entends. Est-ce que tu m'entends là ? Non. 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 Non, oui. Mais par contre, j'ai pas compris qu'est-ce que tu disais avant. Je disais qu'on va pouvoir recommencer et passer à l'intervenant suivant. Un, deux, check. Ok. Vous pouvez maintenant langzaam terug à votre place. Cisca, tu m'entends? Et je kijk ook eens naar boven, mais eigenlijk naar beneden. Où est-ce que tu es là? Martin, hier zijn we ongeveer klaar met het... ...het werken per twee. On est prêt ici. Donc, Cisca, je pense que tu vas pouvoir introduire notre prochain intervenant. Ok, Martin, on vous entend très mal en bas. Donc, voilà. On va continuer. Cisca? Est-ce que Cisca m'entends? Ja, maintenant oui. Ah, voilà. Très bien. Ok. On peut commencer, on peut suivre. Intervenant suivant. Ok. Voilà. En de volgende spreekster is mevrouw Paulin van de KU Leuven. En ze gaat ons nog wat meer vertellen over wat dat 5G eigenlijk is. En vooral dan de technische aspecten. Voilà. Welkom, mevrouw Paulin. Oké, goeiemorgen allemaal. Welkom hier op een zondagochtend in Brussel. Ik ga jullie wat technische feiten over 5G proberen uit te leggen. Ik ga het eenvoudig proberen houden, maar vraag mij gerust meer vragen achteraf, als het niet duidelijk genoeg was. Ik denk dat de bedoeling was om met vragen te werken. Dus ja, normaal gezien ging Martijn dat doen. Maar ik denk dat er een beetje problemen zijn met het geluid. Dus ik ga de eerste vraag doen. En dan kan Martijn misschien volgen daarna. Dus onze eerste vraag, mevrouw Paulin. Waarom is er elke 10 jaar een nieuwe generatie nodig van de G's? Ja, waarom? Dus ik heb het hier mooi opgeleid. Dus de eerste generatie. De tweede generatie werd in 1990 ongeveer geïntroduceerd in Europa. En de derde generatie kwam rond de jaren 2000. 4G 2010. En nu 2020 wordt het dus misschien wel dringend om ook 5G te gaan introduceren. Nu, waarom is dat nodig? Ja, dat is nodig omdat we natuurlijk allemaal zoveel gebruik maken van mobiele data. Ik heb hier een aantal grafieken getoond. Dat is een voorspelling van Cisco. Dat is de referentie op het vlak van hoeveelheid data voorspellen. En je ziet eigenlijk wat ze doen. Ze nemen een aantal jaren en dan voorspellen ze naar de toekomst. En wat belangrijk te zien is dat dat heel snel stijgt. Dus het is een wereldwijde data. Wereldwijd wordt verwacht dat dat elk jaar met 46% stijgt. Ik heb hier ook Europa weergegeven. En Europa die geeft een voorspelling van 41%. Het is een beetje klein op de scherm. Het is normaal dat je niet voor niets hebt. Je krijgt alle slides. Ik ben hier. Je krijgt alle slides presentées. Ik denk dat het belangrijk is. Of in elk geval die elektronische accéderen. Want ik weet niet of ik niet leer. Ik denk dat ik niet alleen moet zijn. Oké. Ik vraag ook aan de spreekster. Het is mogelijk om de slides mee te geven. Tuurlijk. Want het is gewoon te klein op het scherm. Het is niet confidentieel. U kunt dat ook hierna lezen als u het volledig voorslaan. Want ik heb gewoon enkel wat highlights genomen. Gewoon om te zeggen. Wereldwijd stijgt het veel. Europa is daar eigenlijk zelfs iets gematigder in dan de rest van de wereld. En hier heb ik een tweede grafiek. Die toont waar komt die data nu vandaan. En u ziet dat het eigenlijk allemaal van onze telefoon is. We gebruiken massaal onze smartphone. En we willen die ook voor meer en meer zaken gebruiken. Iedereen heeft ondertussen bijna een smartphone. In het begin was er alleen weggelegd voor de happy few. Maar ondertussen zien we dat iedereen toegang heeft tot een smartphone. En die meer en meer gebruikt om zijn leven interessanter en efficiënter te maken. Ik heb dan nog een laatste grafiek die toont eigenlijk. Welke netwerken gaan ons die data geven? En u ziet hier mooi 2G, 3G, 4G en 5G als de laatste nieuwkommer. Wat is daar belangrijk om te zien is dat 2G niet zal verdwijnen. Dus 2G blijft uitgerold. Er is ook geen reden om te geloven dat 2G zal verdwijnen. We hebben gewoon extra netwerken nodig om die capaciteit te kunnen leveren. En u ziet ook dat 4G nog altijd verwacht wordt de dominante speler te zijn. Maar 4G is een oude technologie. Het is in 2010 geïntroduceerd. Dus ik denk dat jullie allemaal, zonder dat ik alle technische details al heb uitgelegd, kunnen begrijpen dat als we die datacapaciteit willen voorzien, het misschien een goed idee is om nieuwere 5G-technologie daarvoor ook te gaan gebruiken. Ik kan het zelf ook wel lezen. Dus hoe kunnen we technisch gezien nu die capaciteit vervolgen? Daarvoor ga ik jullie toch proberen een heel belangrijke formule uit te leggen. Dat is een formule die ons de Shannon capaciteit weergeeft. Oei, de animatie is niet optimaal. Dus de capaciteit, wat is dat? Dat is hoeveel data we kunnen versturen met een netwerk. Die C. Dus hoeveel mensen kunnen een video bekijken, hoeveel data er kan verstuurd worden. Die hangt eigenlijk af van de hoeveelheid spectrum. En we weten allemaal, er komt een veiling voor nieuw spectrum voor 5G. En als we die datagroei willen mogelijk maken, is er gewoon spectrum nodig. Een tweede element dat we kunnen gebruiken is antennes. Elke nieuwe generatie komt met meer antennes. Hoe we dat gaan doen voor 5G, dat ga ik straks uitleggen. Maar dat is gewoon nodig. Kleinere cellen, meer antennes op bestaande cellen. Hier zie je het, veel antennes op bepaalde grote masten. En een derde aspect, hoe kunnen we die capaciteit vergroten, is signaalkwaliteit. En hoe doen we dat? Sinaalkwaliteit verbeteren slimmere algoritmes. En we kunnen slimmere algoritmes draaien omdat onze chips, onze processoren, die worden krachtiger en krachtiger. Dus we kunnen slimmere algoritmes gaan gebruiken. En zo zie je elke nieuwe generatie aan cellulaire netwerken. Die komt met nieuw spectrum. 2G, 200 kHz, 900. 3G gaat 5 MHz op 2,14G, 20 op 2,6. Ik ga de details van al die MHz en die spectrum details nu niet uitleggen. Maar we zien gewoon, elke generatie komt met meer B, meer antennes. Maar ook, heel belangrijk, krachtiger algoritmes. Dus upgrades van onze processoren die achter die antennes hangen. En wat is 5G? 5G is een combinatie van al die drie factoren. En ik wil hier nog even een vergelijking doen met 4G. Bij 4G hadden we tot 8 antennes, 5G tot 64. Bij 4G hadden we ook kleinere cellen. Bij 5G, het is net gemeld, zijn die kleinere cellen ook heel belangrijk. 4G extra spectrum op 2,6. 5G extra spectrum op 3,4 tot 3,8. Belangrijkste spectrum, misschien ooit in de toekomst op heel lokale plaatsen, waar echt lokaal heel grote capaciteitsproblemen zijn. Misschien later komt er ook op 26 GHz 5G deployment. Maar dit is echt wel heel lokaal en heel lange termijn. Dus 4G, technisch gezien, is 5G eigenlijk gewoon een upgrade van 4G naar nog meer antennes, nog meer spectrum, nog betere algoritmes. Dus ja, in 5G gaan we het aantal antennes verhogen, in mijn formule de factor N. En hoe gaan we dat nu doen? We gaan dat doen met een term die massive mimo of massive mimo genoemd wordt. Nu, wat is dat eigenlijk, die massive mimo of massive mimo? Een normale cel straalt eigenlijk in alle richtingen. Dus als ik een signaal naar meneer in het midden stuur, dan krijgt iedereen datzelfde signaal te verwerken. Met massive mimo of massive mimo gaan we heel veel antennes op ons basisstation zetten. En daarachter ook heel slimme algoritmes, die heel precies kunnen uitrekenen welk signaal we in die richting sturen, welk signaal we in die richting sturen. Het voordeel is dat we voor eenzelfde uitgestraald vermogen, voor eenzelfde hoeveelheid spectrum, onze capaciteit lineair kunnen schalen met het aantal kleurtjes of aantal verschillende signalen die we in gebruik hebben. Dat geeft een heel grote capaciteitswinst. Want u wil misschien uw mail lezen en u wil misschien een video bekijken. En bij massive mimo kunnen we die twee stromen data op hetzelfde moment met dezelfde vermogen realiseren. U zal mij vragen hoeveel meer, en daar is natuurlijk de complexiteit van 5G, dat zal afhangen van heel veel factoren. Nu, omwille van corona, zitten we mooi uniform uitgespreid in deze zaal en dan kunnen we heel mooi uitrekenen wat we in welke richting sturen. Maar misschien ooit in de toekomst zullen al die mensen die hier aanwezig zijn, allemaal hier zitten, veel dichter op elkaar. En in functie van waar de mensen zich exact bevinden, moeten die algoritmes aan de rekenen. En de exacte capaciteitswinst hangt dus eigenlijk ook af van de mobiliteit van de gebruikers en het gedrag van de mensen. En daarom is het zo moeilijk om die straling exact op voorhand te berekenen, want het hangt heel hard af van het gedrag van de mensen. Ik heb hier nog een animatie gemaakt om het een beetje te proberen uit te leggen. En in een ideaal scenario voor massive mimo is iedereen uniform verspreid in de cel. En dan kunnen we echt heel goed uitrekenen hoe we die signalen rondsturen. En in een typisch scenario zijn de mensen zo wat opeen gehoopt. En dan als we gewoon het algoritme zouden laten uitrekenen, zouden we dan misschien wel te veel vermogen in een bepaalde richting sturen. Te veel voor de huidige stralingsnormen. Nu dat zal niet zo zijn, want internationaal die zijn normen. Men werkt, alle mensen die die basisstations maken, die kennen die internationale normen. En die zorgen ervoor dat die algoritmes die straling zo uitrekenen, dat die normen nergens worden overschreden. Men zorgt er effectief wel voor dat dat allemaal veilig is en de internationale normen respecteert. Nu moet je wel goed begrijpen, als een regio kiest om een andere stralingsnorm en een andere berekeningsmethode te kiezen, dat dat wel complex is om dat allemaal goed op te volgen en te controleren. Om zeker te zijn dat de regio-specifieke normen ook worden behaald. Très bien. En du coup, pratiquement, hoe en wanneer gaan we deze zone 5G? Dus een tweede belangrijke parameter in mijn formule was B, de hoeveelheid spectrum. En er komt spectrum op 3,4 tot 3,8 GHz beschikbaar. Dat zal veel spectrum zijn, die veiling is eind dit jaar of bekend volgend jaar, denk ik dat het zal zijn. En dat zal echt al heel veel helpen om die capaciteitsgroei te voorzien overal. Nu op bepaalde plaatsen, zoals een luchthaven, een treinstation in Brussel Noord, Brussel Centraal, heb je echt heel veel mensen die samenkomen en zou het nodig kunnen zijn om nog extra spectrum te voorzien. En dan is dat millimeterwavespectrum, die iets hogere frequenties, wel interessant. Nu, men zegt altijd dat het zijn hogere frequenties, die zijn ook hoger dan 3,4 GHz, en 26 is hoger dan 3,4 GHz, maar dat zijn nog altijd laagfrequente telecom-ghalven. Dat zijn geen ioniserende stralen of zo, die hogere ghalven. Maar die millimeterghalven, waarom zijn die interessant? Die zijn interessant omdat daar superveel spectrum beschikbaar is. Nu, mijn voorspelling is dat die millimeterwaves zeker niet overal gebruikt zal worden. En er zijn testen geweest in de Verenigde Staten. Ik referieer hier naar een artikel dat al meer dan 2 jaar, bijna 3 jaar uit is. En het geval van die millimeterghalven is, die zijn heel lokaal. En als er een boom in de weg staat, of een garage, of een gebouw, dan worden die afgeblokt. Omwille van die eigenschap gaat het nooit zo zijn dat een operator op millimeterwaves volgen een volledig netwerk zal uitrollen. Dat zal echt enkel heel lokaal gebruikt worden, op plekken waar men het echt nodig heeft en waar men de omgevingen wel kan controleren. Dus ja, wanneer en waar krijgen we een millimeterwaves 5G? Wanneer in België? Ik denk dat dat niet voor korte termijn is. Er is een raadpleging geweest van het BEPT in 2019. En er was gewoon geen interesse van operatoren op korte termijn. Omwille van die problemen die ik net aanhaalde, het is heel moeilijk om een millimeterwaves netwerk uit te rollen. En waar gaat het komen? Ik denk enkel heel lokaal waar het echt nodig is om die capaciteit te verhogen. Of complementaire fiber. En voor Fixed Wireless Actus, ik heb hier een foto van een straat ingevoegd. Het zou kunnen dat er fiber is aan de linkerkant van de straat, maar niet aan de rechterkant. En dan kunnen we met heel lokale point-to-point links die fiberconnectie draadpoels doortrekken naar de andere kant van de straat. Zodat we niet heel onze stad moeten opbreken. Dus sowieso zal millimeterwaves 5G niet de meest dominante vorm van 5G worden. Omdat het net zo moeilijk is om een netwerk uit te rollen op die hogere frequenties. Très bien, merci. En au-delà, derrière les antennes, au-delà de consideration de capacité, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Oké, ik heb nu nogal veel gepraat over mobiele capaciteit, antennes, radiogulven. Maar 5G, en daar heb ik u proberen uitleggen, dat 5G eigenlijk daar een logische evolutie is van 4G. Meer antennes, meer spectrum, gewoon om die capaciteitgroei te kunnen waarmaken. Maar 5G is veel meer dan enkel die antennes. 5G, en hier is eigenlijk een figuur van de International Telecommunication Union, hun visie op 5G. En die zeiden, ja 5G dat wordt inderdaad meer enhanced mobile broadband, intenser gebruik van onze smartphone. Maar we gaan ook andere types communicatie mogelijk maken. Internet of Things, interactie met robots, smart factory, smart industry, smart agriculture, smart health, smart surgery. Wat moet je daarvan begrijpen? Je moet eigenlijk denken, we zijn nu allemaal zo gewoon aan onze smartphone. Met 5G gaan we een beter netwerk hebben die het mogelijk zal maken om andere sectoren ook smart te maken. En 5G is dus veel meer dan die antennes. 5G, daarachter zit een heel netwerk met een aantal technische innovaties. Ik ga die heel kort proberen samenvatten. Wat is dat 5G netwerk simpel gezegd? Meer e-gekenkracht, meer software, meer dataprocessing. Ook in software waardoor je heel snel nieuwe processen kan deployen. Waardoor we eigenlijk heel veel nieuwe services gaan mogelijk maken. En hier heb ik de toepassingen geschreven. Probeer gewoon te onthouden dat alles smart wordt. Niet enkel smartphone, maar de voordelen die we gehad hebben van de gewoon telefoon naar de smartphone, gaan we in een heel aantal andere sectoren kunnen waarmaken. Voilà, ik heb hier nog een aantal conclusies. Ik weet niet of er tijd is om die nog af te lezen. En die niet, dan... Dus ja, 5G heeft meer mobiele capaciteit door een gecombineerd gebruik van spectrum antennes, slimme algoritmes. 5G bouwt eigenlijk voort op technische inzichten en good practices die we kennen vanuit 4G. En dit is eigenlijk gewoon een verbeterde versie van 4G. Internationale standaarden en conventies zorgen ervoor dat die complexe technologie aan de vereiste internationale normen voldoet. Veiligheid, straling, betrouwbaarheid. Er is helemaal geen reden om ongerust te zijn. Daar wordt aan gewerkt door heel veel ingenieurs. En het 5G-netwerk zelf laat meer software en berekeningen toe. Dat geeft flexibiliteit, efficiëntere netwerken, meer intelligentie en data-analyse. En ik denk dat de transformatie die 5G belooft, is niet het gevolg van die geavanceerde technologie zelf. Maar wel omdat ze het mogelijk maakt om te dromen van nieuwe toepassingen voor een slimme maatschappij, een slimme industrie, slimme landbouw, slimme gezondheidszorg. Ik denk dus eigenlijk dat we van smartphone naar smart society gaan kunnen gaan, dankzij 5G. Voilà. Oké. Dankjewel mevrouw Polaan. Opnieuw krijgen jullie eventjes per twee de tijd om eens na te denken van, of uit te wisselen, wat heb ik geleerd? En misschien ook wat heeft mij geraakt, wat vond ik wel opvallend of zo? Dus eventjes per twee, enkele minuutjes. Dankjewel. Dankjewel. Voilà, donc même exercice que tout à l'heure, par deux, vous pouvez échanger, peut-être aller avec quelqu'un, si vous pouvez, avec qui vous n'avez pas encore échangé, et partager sur ce que vous avez appris. Dankjewel. 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 Merci. 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 Ja. Eh. Nog een kleine minuut,tans Rocky,dan gaan we weer luister R onze laatste spreker ... ... Sous-titrage ST' 501 Ok, Martin, vous êtes prêts là-bas ? Oui, on est presque prêts, tout le monde peut se réinstaller. Et alors, nous allons passer la parole à François Rottenberg. Et alors, désolé, dans cette salle, on se rend bien compte, c'est difficile au niveau du son. Et peut-être que ça a été difficile de comprendre la présentation précédente. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, François va nous parler d'informations qui vont recouper beaucoup de choses qui ont déjà été dites en français dans cette salle-ci. Donc comme ça, ça partage un peu plus l'information. Mais on veillera aussi à vous envoyer les présentations. Ok, merci, Martin. Et voilà, on va écouter M. Rottenberg. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Comme on vient de le dire, je pense que pas mal de choses ont déjà été dites. Et donc, je vais redire, à mon avis, d'une autre manière, pas mal de choses. Et car Sophie a déjà dit pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que la 5G ? Je vais vous proposer un petit éclairage technique. Ok, une définition. D'abord, la 5G, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, je définirais la 5G comme un facilitateur de nouveaux types d'applications, un catalyseur. C'est quoi ? C'est un ensemble de normes établies par des standards internationaux. Et ces normes, elles fixent des objectifs de performance assez révolutionnaires. Peut-être que ce que vous dites, 5G, c'est quoi ? C'est juste mon téléphone qui va être plus rapide. Il y a ça en partie, c'est ce qu'on appelle le débit, la quantité d'informations par seconde. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'on peut voir dans les standards 5G, en fait, c'est une image que Sophie a déjà reprise juste avant. Je vais peut-être un peu la détailler. En fait, quand vous voyez dans le haut de cette image, il y a trois prismes, un peu, dans la 5G. On appelle ça trois cas d'utilisation. En haut, en anglais, Enhance Mobile Broadband, c'est un peu l'évolution logique des téléphones, du smartphone. En gros, en 5G, vous aurez un smartphone qui peut avoir des débits allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez télécharger une vidéo en haute définition en l'espace de quelques secondes. Mais ce n'est pas que ça. Si vous regardez en bas à gauche, on a l'espèce qui s'appelle le type de Massive Machine Type Communication. Là, on a des appareils qui ne doivent pas spécialement envoyer beaucoup d'informations, mais le réseau doit être capable de gérer énormément d'appareils connectés en même temps. On parle de jusqu'à 1 million d'appareils connectés par kilomètre carré. Et c'est vraiment, si vous voyez cette image, on voit ce concept d'Internet des objets collectés où, dans un environnement, on va avoir tout qui va être connecté à Internet, que ce soit de la bouloir au thermostat, les voitures, etc. Ah oui, les voitures, d'ailleurs, on les voit aussi en bas à droite pour le dernier cas d'utilisation, Ultra Reliable Machine Type Communication. Là, on a des communications qui doivent être extrêmement fiables et avec une faible latence. C'est quoi la latence ? La latence, c'est la durée entre le moment où on envoie une information et au moment où elle est reçue. Quand vous avez des voitures connectées qui doivent se parler pour éviter un accident, elles ne doivent pas envoyer énormément d'informations, elles doivent juste dire « je suis là, Fred ». Par contre, cette information, elle ne peut pas… D'accord, merci. Donc, l'information freine, elle ne peut pas être perdue et elle doit arriver suffisamment vite. Parce que si elle arrive après la collision, ça va être un petit peu compliqué. Oké. Oké, dank u wel, meneer Rottenberg. En dus, vraag ik me af, of vragen wij ons misschien ook af, hoe kunnen we deze doelstellingen behouden ? Oui, c'est la question. Donc, comment atteindre ces objectifs ? En fait, en introduisant et en faisant cohabiter trois technologiques clés dont Sophie a déjà un peu parlé. La première, c'est ce que je dirais, la station de base a très large noms d'antennes. On parle de dizaines, voire parfois des centaines de noms d'antennes. Sophie a parlé de 64 antennes. En fait, si vous voulez, pour faire simple, dans les réseaux précédents, de la première génération jusqu'à la 4G, on avait une sorte de station de base avec très peu d'antennes ou une antenne qui envoie les informations dans toutes les directions. En 5G, on va utiliser plus d'antennes à la station de base. C'est ce que vous voyez ici avec ce cylindre un peu imagé avec plein de petites antennes. Et ça permet de créer des faisceaux dans la direction de chaque utilisateur. Et donc, on a ce qu'on appelle des communications directives. Quels sont les avantages de ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en fait, on peut augmenter la capacité du réseau. C'est quoi la capacité du réseau ? C'est la somme des débits de chaque utilisateur. Et en fait, comme on envoie vers chaque utilisateur séparément, il n'interfère pas et on peut envoyer plus de faisceaux, plus de débits. Donc, on parle de jusqu'à 10 fois plus de débits qu'on mesure en bits par seconde. Les bits, c'est les 0 et les 1 qu'on envoie. En termes d'informations, en communication, tout, c'est des 0 et des 1. Mais en plus de ça, vous voyez que l'information, le signal, il ne part pas dans toutes les directions. Il part dans la direction de l'utilisateur concerné. Et donc, en termes d'efficacité énergétique, on peut gagner aussi en facteur 10 à 100. Pourquoi ? Parce que l'énergie va vraiment vers l'utilisateur concerné. Et donc, l'efficacité énergétique, on la mesure en bits par joule. Pour une quantité d'énergie fixée, pour la même quantité d'énergie, je peux envoyer plus d'informations. Et enfin, en termes de pollution d'exposition aux ondes électromagnétiques, on peut voir aussi ça comme bénéfique. Car on n'en voit que dans la direction des utilisateurs concernés. Et donc, vous, dans la rue, si potentiellement vous êtes loin de ces utilisateurs, vous n'allez pas recevoir de signal par opposition au système précédent, les précédentes générations. La deuxième technologie clé, on en a déjà parlé aujourd'hui, c'est l'utilisation de nouvelles bandes de fréquences. Je pense que je vais reprendre la même analogie que M. Godefroy. L'analogie avec la radio. Quand vous êtes dans la voiture, quand vous voulez écouter Classique 21, par exemple, vous allez régler la fréquence à 102.2 MHz. Et en fait, c'est quoi ? Pourquoi ? Parce qu'en télécommunication, on utilise différentes fréquences pour transmettre l'information. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fréquence centrale. C'est la fréquence à laquelle vous changez votre chaîne radio dans la voiture. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'en voit pas juste sur une fréquence. On en voit en fait sur une certaine bande de fréquences autour. Et donc, vous pouvez avancer. Quel est le problème actuellement en 5G ? C'est que si on veut augmenter le débit, c'est un peu comme les bandes de circulation. On va mettre de plus en plus dans chaque bande de trafic. Au moment, on est en embouteillage et on ne sait plus quoi faire. Et là, l'idée, c'est quoi ? C'est créer des nouvelles bandes de circulation, tout simplement. Donc, on va créer des nouvelles bandes de fréquences. Et Sophie en a aussi un peu parlé ici. Il faut savoir que la majorité des communications 5G, surtout dans la première phase, vont se passer aux fréquences en dessous de 6 GHz. Et donc, c'est en fait des fréquences qui sont assez similaires aux générations précédentes. Et le cas particulier de la 5G, ça va être les bandes millimétriques. Pourquoi est-ce qu'on dit millimétriques ? Parce qu'en fait, on est à plus haute fréquence. C'est en fait une onde, sa longueur d'onde, c'est la distance qu'elle parcourt pour faire une période. Et elle est de l'ordre du millimètre. C'est pour ça qu'on dit bandes millimétriques autour de 28 GHz. Et en fait, ça c'est vraiment... Pourquoi est-ce que c'est un cas particulier ? Ce sera seulement pour les faibles distances et des très hauts débits qui sont nécessaires. Et comme la longueur d'onde est très petite, en fait, on peut montrer que c'est très sensible aux obstructions. C'est très peu pénétrant. Potentiellement, même pour le corps humain, ça ne pénètre quasi pas le corps humain. Qu'on soit en automne ou en été, que les arbres aient des feuilles ou pas, ça va énormément impacter le signal. Et donc, on parle beaucoup de la bande millimétrique et tout ça, mais il faut bien savoir que c'est un cas très particulier de la 5G. Et enfin, la dernière technologie clé qui va nous aider à atteindre ces objectifs de la 5G, c'est quoi ? C'est la densification du réseau. Vous avez une image ici où vous voyez qu'en fait, on installe plus de stations de base. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est peut-être un peu petit de loin, mais on voit une certaine hétérogénéité du réseau. Il y a des petites stations de base, des grandes stations de base, des moyennes stations de base. On a entendu dans la présentation de Bruxelles Environnement, ces petites stations de base qu'on mettrait dans les rues. C'est quoi l'idée ? C'est rapprocher l'utilisateur des stations de base pour permettre une meilleure qualité du signal entre l'utilisateur et la station de base et désengorger le réseau. Et juste peut-être pour venir sur deux idées parfois un peu mal conçues, parce que souvent on voit les stations de base et on a souvent peur des stations de base en se disant que c'est elles qui sont dangereuses. Il faut bien se dire que quand on met son téléphone à côté de son oreille à 1 cm, en fait, on reçoit beaucoup plus de signal de son téléphone qu'une station de base qui est à 10 mètres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intensité du signal diminue très rapidement avec la distance. Donc en fait, une station de base qui est à 10 mètres par rapport à 1 cm, elle est, si je compte bien, 1000 fois plus loin. Et en fait, le signal va être atténué plus de 1, en fait, c'est le carré de la distance, va être plus de 1 million de fois plus atténué. Et donc en fait, parfois, on ne se rend pas toujours compte de où est le vrai danger. Et une autre chose intéressante qu'on a fait à l'ULB, c'est qu'en fait, on s'est intéressé sur l'effet de la densification du réseau. Et en fait, on a remarqué qu'on a calculé qu'à capacité égale, si on densifie le réseau, on diminue l'exposition, on reçoit moins d'ondes électromagnétiques. Ça paraît un peu contre-intuitif, donc on met de plus en plus de stations de base et en fait, on reçoit moins d'ondes. En fait, c'est pourquoi ? C'est parce que c'est à capacité égale. Si la station de base est plus proche, elle doit transmettre moins fort, je dois transmettre moins fort vers la station de base et on reçoit moins de signal. Bien sûr, ça dépend des hypothèses qu'on fait. Voilà. Je peux peut-être essayer de parler plus loin. La question, c'est un, deux, désolé. Donc, zéro pour les francophones et deux pour les nérandophones. Et donc, un francophone, deux nérandophones. Voilà. OK. Ça va, je peux continuer. Oui. OK. La question, un peu, c'est évolution ou révolution. La 5G, quelles sont les applications pratiques de la 5G ? Moi, ce que je veux juste rappeler, c'est que la 5G, c'est un catalyseur, c'est un facilitateur d'applications. Mais en fait, la 5G ne définit pas les applications a priori qui seront utilisées, qui seront développées. Je vois des gens faire des photos, les présentations seront partagées par mail aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est difficile, en fait, de déjà prédire les applications clés maintenant. Je vais juste reprendre un exemple par rapport à la 3G. La 3G, en fait, elle avait été vendue par les gens en marketing en disant, en fait, l'application, la killer application, comme on l'appelle en anglais, ça va être la vidéo téléphonie. On va utiliser notre téléphone pour appeler et regarder la vidéo. En fait, les gens sont complètement trompés. La vraie application de la 3G, qui a été vraiment fondamentale, ça a été l'accès aux données mobiles sur nos téléphones. Et donc, pour la 5G, savoir si ça va juste être une évolution de la 4G, où ça va vraiment révolutionner notre manière de vivre, c'est potentiellement dans 10-20 ans qu'on pourra mesurer vraiment cette ampleur de la révolution pour moi. Après, on peut quand même parler des applications. Je peux un peu résumer les applications qui sont souvent mises en avant en fonction des différentes promesses de la 5G. Je reprends ici un schéma du vif, où il y a un peu trois grandes promesses. Entre, en haut, accélérer le débit de données. Typiquement, là, qu'est-ce qu'on va avoir comme type d'application ? On voit les caméras des villes intelligentes qui doivent, voilà, un flux vidéo, c'est beaucoup de données. Qu'est-ce qu'on a aussi de la vidéo 3D ou écran 4K ? Donc, c'est typiquement les vidéos, c'est des choses qui consomment beaucoup de données, surtout quand c'est en haute définition. Et quand on va vers en bas à gauche, on retrouve augmenté le nombre d'appareils connectés au kilomètre carré. Vous voyez, ça, c'est peut-être pas très clair, c'est des petits capteurs. Des petits capteurs qu'on aurait dans la ville pour mesurer la température, mesurer le thermostat, plein de petites choses comme ça. Là, l'idée, c'est pas tellement le débit, parce qu'un capteur qui mesure une température toutes les heures ou quoi, il n'y a pas vraiment beaucoup de débit, il n'y a pas de question de latence, ça ne doit pas être vite envoyé. Si ça rate, il peut réenvoyer après. Et en bas à droite, réduire la latence à une milliseconde. Donc là, c'est vraiment ces applications où ça doit être très rapide, entre le moment où c'est envoyé et le moment où c'est reçu. On a parlé déjà des véhicules autonomes ou les voitures connectées, des applications critiques à très haut débit. On parle parfois de gestion de réseaux électriques où, quand on a un réseau qui se base sur les énergies renouvelables, on doit parfois pallier à des manques à certains endroits. Le réseau doit pouvoir réagir assez rapidement. Et puis, on a aussi tout un nombre d'applications qui sont un peu entre tout ça, qui ont besoin d'une certaine latence, un certain nombre d'appareils connectés et un certain débit, comme des jeux vidéo, la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quoi ? C'est ces lunettes qu'on mettrait sur les yeux et qui rajouteraient, on verrait la réalité, mais en plus de ça, il y aurait des informations qui viendraient en plus. Peut-être dans la voiture, vous auriez en plus un petit panneau qui vous donne la limite de vitesse ou des choses comme ça. Ok. Et un dernier point que Sophie aussi a mentionné, tout devient, c'est les écosystèmes smarts, les écosystèmes intelligents. On parle même de révolution industrielle 4.0. C'est quoi cette révolution industrielle ? On parle de systèmes cyberphysiques. C'est quoi les systèmes cyberphysiques ? C'est des systèmes qui sont super connectés, où on a des capteurs qui viendraient mesurer le monde physique. Et de ces mesures, elles sont ramenées vers le réseau, elles sont traitées de manière logicielle, parfois avec l'aide de l'intelligence artificielle, pour déterminer une action à faire de manière autonome. Et puis cette action, cette décision est renvoyée vers le monde physique et donne une certaine action à faire. Donc ça peut être dans l'industrie, ça peut être ces réseaux de voitures connectées. Et donc c'est vraiment ce concept de réseaux hyper connectés, très flexibles, qui vont permettre une optimisation de différents aspects de la société. On parle de smart mobility, de mobilité intelligente, d'agriculture intelligente, de chauffage intelligent, de grille intelligente. C'est, comme Sophie l'a dit, cette extension du téléphone intelligent vers plein d'autres aspects de la société. Et je pense que c'est mon dernier slide, je vais peut-être faire juste une petite conclusion. Donc en gros, la 5G c'est quoi ? C'est un catalyseur qui facilite des nouveaux types d'applications, avec des concepts, des objectifs de performance qui sont assez révolutionnaires, et qui vont être atteints par l'introduction de trois technologies. Les réseaux d'antenne très large, l'utilisation de nouvelles bandes de fréquences, et enfin la densification du réseau. En termes d'application pratique, moi je serai encore un peu prudent de dire, bien sûr, on nous vend beaucoup de choses, mais savoir bien sûr les applications pratiques qui verront, qui perceront bien sûr. Réellement, on le verra dans 10 ans. Et voilà, c'est tout, merci. Ok, merci, meneer Rottenberg. Applaudissements Oeh, hé hé, een hele boterham, hé. Ik wil even kijken, hier in de zaal, wie heeft er nog niet zoveel begrepen? Ik persoonlijk vind het nog heel moeilijk, dus ik ga mijn hand op het steken. Dus ik weet nog niet heel goed wat 5G is. Misschien dat er nog andere die zeggen van, oh, ik heb toch nog wel wat extra info nodig. Wie heeft er nog extra info nodig? Oh, ik? Ja, ik zie daar toch ook nog wel wat handen. Oké, het goede nieuws is dat we nu tijd gaan maken om in kleinere groepjes te gaan praten met nog andere experten. En daar kan je nog vragen stellen, kan je nog eens goed zien of je alles begrepen hebt. En natuurlijk, het is een complexe materie, dus het gaat stap per stap gaan. Goed. En we gaan het dus in deze workshops hebben over zes thema's, rond 5G. En dus in die workshop gaan we per workshop, hebben jullie 30 minuten. Jullie gaan in een zaal gaan, hier in het parlement, en jullie hebben 30 minuten. De expert gaat 10 minuten praten, dus ze gaat jullie 10 minuten iets vertellen. En daarna is er 20 minuten de tijd om vraag en antwoord te stellen. Voilà. En over welke thema's gaat dit nu? Het zijn zes thema's. Het eerste thema is 5G en alles wat te maken heeft met maatschappij. Met dus de mens. Dus echt menselijke relaties, de mens en de maatschappij. Dat is het eerste thema. En daarvoor zijn er twee experten die jullie wat meer uitleg gaan geven. Je ziet hun namen daarboven. Meneer Grossman en meneer Tumson. Goed. Het volgende thema is alles wat te maken heeft met veiligheid. Wat is de relatie nu met veiligheid? En daarover zal meneer Van den Houten jullie meer vertellen. En het derde thema is alles te maken met economie. En daarvoor is mevrouw Sincera, die daar wat mee zal over vertellen. En dan hebben we nog alles wat te maken heeft met gezondheid. Ah nee, sorry. Gezondheid eerst dan. Met mevrouw Le Dong. En daarvoor hebben we ook nog leefmilieu en energie. Dus alles wat te maken heeft met de omgeving. En met energie-effecten. Met meneer Tielens en meneer Wallenboron. En het laatste is alle aandachtspunten op het vlak van privéleven. En wat heeft dat nu voor effect op jouw eigen leven. Met meneer Poulet. Voilà. Martin, alles duidelijk daar bij jullie. Oui, tout à fait. Avant de... Je vois que certains notent les noms des thèmes. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir des feuilles avec les différents thèmes écrits, les salles. Donc, toutes les informations vont vous être distribuées. Mais avant ça, j'ai une dernière information à vous passer. Donc, comme Siskel nous l'a bien montré, maintenant on va passer à cette étape où on va aller dans les sous-salles thématiques. Vous allez pouvoir choisir les thèmes qui vous intéressent. Et ces salles vont se structurer où on va avoir 10 minutes de présentation d'un expert et puis 20 minutes de moment de questions-réponses. Et je pense que c'est important d'avoir bien en tête, toutes et tous, qu'on est bien là aujourd'hui pour poser des questions et pour essayer de comprendre. Je le dis et je le répète parce que souvent, et c'est vraiment l'expérience que j'ai dans les groupes, c'est qu'on est vite tenté de commencer à prendre la parole pour donner son avis. Votre avis est très intéressant, très important, c'est pour ça que vous êtes là. Mais il sera vraiment bienvenu à être exprimé la fois prochaine, puisqu'aujourd'hui, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de bien comprendre. Donc, quelque part, c'est à ça que ça doit ressembler votre journée et pas l'image suivante. Si ça ressemble plutôt à ça, alors c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien compris. Vous voyez ce que je veux dire. On ne veut pas savoir encore ce qu'il y a dans votre tête, on veut que vous preniez l'information de l'extérieur. Et je sais que certaines personnes sont beaucoup plus confortables à être en public, d'autres sont plus timides. C'est ça le jeu aussi ici un peu de la démocratie qu'on fait. Et je vais demander à tous ceux qui ont vraiment beaucoup plus l'habitude, qui sont plus à l'aise, qui ont plus l'habitude de prendre la parole, d'être spécialement attentifs à ceux qui sont peut-être moins à l'aise et qui ont certainement des bonnes questions, mais qui sont parfois un peu plus timides de les poser. Et donc ça, ça va vraiment être un effort collectif. On vit cette aventure ensemble et d'être attentifs les uns aux autres. Et alors pour nous aider, pour que tout se passe bien aussi, on a toute une équipe ensemble. On peut passer à la slide suivante. Et donc on a tous les facilitateurs qui seront là aussi dans les sous-salles. Donc dans les six sous-salles, il y aura à chaque fois un expert et un facilitateur, qui sera là pour cadrer le temps, vérifier que la présentation de l'expert aussi tienne bien dans les dix minutes, et puis pour distribuer la parole. Donc on va être attentifs à donner la parole au maximum de personnes pour que différentes questions puissent être posées. Et pour ça, on a Solène, Romane, Marina, Lara, Tom et Alexandre. Ceux qui sont dans la salle ici, vous pouvez peut-être lever la main, comme ça on vous identifie. Donc ils sont là dans le coin. Et c'est aussi toute l'équipe qui va vous accompagner et vous aider à trouver les bonnes salles. Vous allez voir, ça va être un peu un jeu de labyrinthe ici. Et donc on va un peu, on va aller trouver les différents endroits par rapport au thème que vous allez choisir. Voilà. Par rapport à ça, vous allez maintenant recevoir des feuilles qui vont commencer à vous être distribuées là maintenant. Dimitri et Kirill les distribuent dans cette salle-ci. Et vous allez voir que vous avez donc les informations reprises de la salle thématique, de la personne qui fait l'intervenant et du thème de la salle. Ce qu'on va vous demander, c'est de choisir parmi les six thèmes, les quatre thèmes qui vous intéressent le plus ou les thèmes en fait sur lesquels vous avez le plus envie d'apprendre. Puisque vous allez pouvoir passer dans ces quatre salles, deux ce matin et deux dans l'après-midi, pour pouvoir aller prendre de l'information et bien comprendre plus en profondeur la thématique de la 5G. Vous voyez qu'il y a un numéro, les salles sont mises, il y a un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vous demande d'entourer ces numéros, on en entoure quatre, selon les salles dans lesquelles vous voulez aller. Ça va vous donner votre ordre de passage par salle. On va essayer de gérer pour qu'il n'y ait pas plus de 15 personnes par salle. C'est ça les règles pour la question du Covid. Et donc normalement, vous pouvez tous passer dans toutes les thématiques qui vous intéressent. Si il y a des questions, si il y a des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à demander autour de vous. On est vraiment là pour vous accompagner et s'assurer que tout le monde puisse bien avoir réponse à ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, quand vous avez identifié les quatre salles dans lesquelles vous voulez aller, les quatre thématiques, vous gardez bien ce papier, ça va être un peu votre plan pour la journée et vous pouvez aller dans l'ordre des salles qui sont indiquées, que vous avez entouré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci. 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 Merci.